Bonjour, alors bienvenue dans ce troisième épisode de la série PDTDD à travers un exemple. On s'était arrêté à ce scénario. Étant donné que je suis authentifié autant que Patrick, et que le solde de mon compte est de 46€ avec 10€ d'avoir, quand je tente de réserver le VTC Mark de Saint-Groclisson à 21 rue Lafitte, donc les deux sont en Paris, donc vraiment un trajet intra-muros, alors la réservation est effective et le solde de mon compte est de 16€ avec 10€ d'avoir. Le problème ici, c'est qu'on a une erreur au moment où la réservation est effective, c'est qu'en fait la réservation n'est pas au nom de Patrick. On la voit ici, elle est au nom de Suspense Jean-Michel. En fait c'est très simple, c'est Tendure dans notre code. Donc le but du jeu là, c'est déjà, avant de résoudre tous les problèmes, et surtout celui-ci là, les 16€ et 10€, on va déjà permettre à notre logiciel de pouvoir adresser une réservation à une personne donnée, pas juste à Jean-Michel. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? C'est très simple. On va partir dans BookVTC qu'on a ici, c'était le UseCase, et on voit le handle, on voit que c'est Endure ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser notre fameux Authentication Gateway. Donc on est là, on peut l'utiliser ici, super. On lui dit de créer des filtres correspondants dans la classe, super. et on va donc l'utiliser ici. Donc on prend le courant cette fois, et pas Endure Jean-Michel. IfPresent, Customer, et là, Customer ira, parce qu'il est défini plus haut, on l'enlève. Très bien. Et on prend le code intérieur inchangé, voilà, et on peut donc exécuter. On exécute les tests, et on a des problèmes de dépendance. Ce qui est logique, en fait, donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va l'ajouter tout de suite. Le Authentication Gateway. Vous voyez, il n'existe pas, donc il faut l'ajouter dans le test. de la même manière que l'autre. Donc, private, final, Authentication Gateway, new, in-memory, vous vous souvenez, il y a beaucoup de memory, c'est génial, la clean architecture, c'est top. Et, hop, il y a une faute d'orthographe, super. Maintenant qu'on a ça, on peut rejouer. Et, on a un problème aussi ici de dépendance, c'est dans l'implémentation du Garkin, celui-ci, le Coomber, hop. Donc, on le fait passer. Et, on va tomber sur un cas d'erreur. Et, carrément, en fait, il pète complètement. Et, ça nous fait penser, en fait, on n'a pas authentifié la personne. On demande de... Le use case, ici, demande la personne d'authentifier, mais on n'a jamais authentifié une personne. Donc, ce qu'on va faire, on va l'authentifier. Pour l'authentifier, c'est facile. Authenticate, avec new memory, c'est très facile. Jean-Michel. Voilà. Il ne faut pas oublier aussi de le faire dans l'autre test. Et, sinon, on va râler. Voilà. Et, ici, on tout passe. Tout passe. Donc, maintenant, je peux peut-être avancer dans mes tests. On va voir peut-être dans mes acceptance tests. Mon Garkin. On va voir ce que ça va donner. Donc, on exécute tous les Garkins. Acceptance test, vous vous souvenez. Donc, ici, on est là. On rafraîchit. Ah, on a une autre erreur. On a une autre erreur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit avoir une balance de 16 à 10, mais on a toujours 5-10. C'est-à-dire que le 5, en fait, c'est toujours 5. Donc, pourquoi, d'après vous ? Donc, on est là. On a ici 5. Comment ça se fait ? Donc, ici, pourtant, les tests, ils passent tous. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire un test. Avant de connaître la raison, je vais faire d'abord un test qui montre, en fait, cette problématique. Il faut que les tests unitaires soient au courant de ce qui se passe dans le Garkin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va déjà essayer de simplifier ce test. Ici, il y a deux lignes. Et, en fait, ici, c'est quoi ? C'est init customer account. Donc, ce qu'on peut faire, en fait, c'est faire une méthode. init customer account. Donc, là, c'est vraiment du refactoring de test. Pour l'instant, je n'ai pas avancé. Donc, ici, l'init customer account, qu'est-ce qu'il va prendre ? Lui, il va prendre, à mon avis, un customer. Il va prendre une balance. En hit, c'est pour... Normalement, c'est un bidécimal, mais ça sera délégué plus tard, le bidécimal. Vous allez comprendre. Donc, là, une balance. Et ici, on lui passe le credit note. OK ? Et donc, là, qu'est-ce qui va se passer, en fait ? C'est qu'on va carrément... En fait, on va reprendre, en fait, cette partie-là, ici. Et on va générifier ça. Donc, ici, on a le customer account, qui est, en fait, ici, balance et credit note. Ici, on va ajouter le customer account. Et, donc, ici, on a, donc, un customer. Alors, attendez. Voilà. C'est qu'ici, en fait, il faut le passer le customer. Parce que, regardez plus bas. Ici, on avait encore Jean-Michel Andur. Très bien. Donc, ici, ça va être plutôt customer.getID. Donc, là, customer, customer. C'est juste du refactoring. Vous pouvez vous pencher là-dessus. C'est facile à comprendre. Je le fais parce que j'ai l'habitude. Donc, là, on a... Donc, ici, on est dans le test de Jean-Michel. Donc, là, fatalement, on a Jean-Michel. Excusez-moi, ce sera plutôt la méthode à utiliser ici. Voilà. C'est ici qu'on met Jean-Michel. C'est ici qu'on met 35. Et c'est ici qu'on met 10. L'avantage, c'est qu'il fait le repository pour nous. Hop, on peut enlever tout ça. Là, on est Jean-Michel. Et puis, voilà, voilà, voilà. Ça a l'air pas mal. On peut jouer. Ça. Ça passe toujours. Donc, maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. On va créer un autre test. Donc, pour bien montrer notre intention, on va créer ici une sous-classe. Grâce à ce qu'il y a là, RéarchicalContextRuner. Et ce qu'on va faire, c'est que cette classe, on va l'appeler OneCustomer. C'est vraiment pour différencier deux customers avec des comptes différents. Et ici, on va l'appeler PlusVitClasseAnotherCustomer. Très bien. On met ça ici. Et ici, on va mettre notre nouveau test. Le nouveau test ici, ça va être... Déjà, on peut commencer à simplifier, à nommer de meilleure manière. En fait, c'est ici, on ne prend pas en compte les crédits de notes. sans bénéficier de crédits de notes. C'est simple. Même chose ici. C'est juste ici qu'on aura ici un Patrick Customer qui n'existe pas. Donc, attendez, on va le créer. Donc, déjà, on se concentre. On regarde. On peut s'aider de l'exemple que la MO avait fait pour le Garkin. On va dire 46 et 10 initialement. Très bien. Donc, on vient ici. Et ce qu'on va mettre, c'est... Ici, on a 46 et 10. Et ce qu'on veut, c'est 16 et toujours 10. Parce que ce n'est pas utilisé quand c'est un tramuros. L'avoir n'est pas utilisé. Donc, tu as 10, tu restes à 10. Par contre, on fait bien. 46 moins 30, c'est toujours 30 euros. Donc, 16. Très bien. Patrick Customer n'existe pas. Donc, il le faudra ici aussi. Le même trajet. Identique. Donc, c'est vraiment du pari-pari. Je n'ai pas besoin dans le Garkin de prendre... Même s'il y avait un autre exemple, je peux utiliser l'exemple que je veux tant que c'est le même concept. Donc, on arrive là. On va faire une autre ligne ici. On va créer Patrick. Voilà. Là, on va mettre GHI. Il s'appelle Patrick Thomas. Très bien. Et donc, normalement, on a tout ça. Maintenant, ce que je peux faire, c'est exécuter ça. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous ? Tous les tests marchent, sauf un. Et il nous dit, je suis désolé, moi j'ai 5 et 10. On a exactement reproduit ça sous forme de tests unitaires. C'est-à-dire qu'en gros, le test unitaire, il fait vraiment fond du problème. Et il le reproduit. Le Garkin, lui, c'est trop généraliste pour l'instant. Il n'y a pas de démarche incrémente avec le Garkin. On va le voir dans le détail. Donc maintenant, comment faire passer ce test ? Donc, TDD, RED, on y est, tout est RED. Maintenant, il faut faire du green le plus rapidement possible. Comment on fait ? D'après vous, le problème, c'est qu'on avait ici, dans Customer Accounts, rappelez-vous, quand on avait la charge, on avait mis 50 jours. Ça passait le test, c'était le minimum. C'était TDD le voulait, ça marchait. Maintenant, il faut générifier cette solution. D'après vous, comment faire ? En fait, on a plusieurs balances. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, par exemple, au lieu de mettre carrément, assigner un résultat, on va plutôt faire l'opération. BigDecimal. C'est plutôt, excusez-moi, Balance, la balance initiale qu'on a ici, c'est-à-dire ce qu'il y a dans le compte avant la réservation. Point, subtract, de BigDecimal, de 30. Tout simplement. J'exécute. Et là, on a une erreur, GHI, IsCollectionContainingDEF, GHI, donc on a peut-être une erreur ici, au niveau des tests, le test était mauvais. Il fallait Patrick Stomer ici. On vérifie bien que le test est bien cohérent, et là, normalement, ça devrait passer. Tout passe. C'était vraiment une erreur d'inattention, j'ai mal de mettre ce truc. Évidemment, on ne va pas faire un test de test de test, sinon le truc ne finit jamais. Il faut être très consciencieux quand on fait ces tests. Très simple. C'est pour ça qu'on appelle ça une discipline. Donc, maintenant, tout passe. Donc, c'est génial. Donc, maintenant, on va voir si le scénario est passé. On va aller voir ça tout de suite. On rejoue donc tous les scénarios et un petit F5 ici. Ah, c'est passé. Vous voyez, tout est vert ici. Maintenant, attention, ici, je suis là. J'ai un autre problème. C'est que maintenant, quand je suis en tant que Mickaël, donc admettons moi, j'ai 50 euros et toujours 10 euros d'avoir. Quand je prends le VTC de Vincent de l'avenue de Flandre, 75, 0, 19, vers Aubervilliers, donc là, on sort de Paris, de Paris vers Aubervilliers, alors, je voudrais que ce soit 10 euros. Pourquoi ? Parce que j'avais un avoir. Le prix est 50 euros quand on sort de Paris. Donc, comme j'ai un avoir, finalement, je peux les consommer, mais ça me fait 40 euros de débit. C'est pour ça qu'on arrive à 10 ici et 0 parce que je viens de consommer tout mon avoir. Le problème qu'on a, c'est qu'ici, on a 20. En fait, il part du principe que c'est 30 euros et ici, on a 10, une note de 10. Donc, l'avoir n'a pas été consommé et j'ai consommé que 30 euros. Grosso modo, il a cru que c'était un tramuros. Comment faire maintenant pour faire ça ? Donc, le problème ici, c'est que là, on a plusieurs cas. C'est que le scénario, il est un peu trop complexe. La MOA, peut-être, elle a été trop compliquée là-dessus. C'est qu'elle met deux notions différentes. Un, le prix qui augmente quand tu sors de Paris, qui est différent, qui est plus élevé. Et l'autre, c'est qu'il y a une consommation d'avoir. On va utiliser TDD pour justement aller de manière incrémentale remplir ce scénario, mais pas d'un coup. On va d'abord prendre le cas où on n'a pas d'avoir. Aucun avoir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va déjà créer une nouvelle, donc un nouveau, j'appelle ça un chapitre. Un nouveau chapitre. Voilà, on va dire Living Paris. Ok ? Donc, on quitte Paris. Très bien. Et ici, on a donc notre test. On peut s'y aider, pour l'instant, on peut tricher, on peut copier. Ok ? Donc, maintenant, quand j'utilise Patrick ou Jean-Michel, c'est pareil, j'ai envie de dire, parce que de toute façon, la génération a été faite juste avant, ce qui a été fait au début de la vidéo. Donc, voilà. Donc, without credit note, cette fois. Ok, très bien. Donc, on peut même le faire mieux, en fait, c'est public class without credit note. Voilà, on peut faire ça, par exemple. Pas besoin de le mettre ici. Voilà. Et donc, on avait 50. On prend le cas simple où il n'y a pas les deux problématiques. Une seule, déjà, c'est déjà pas mal. Et ici, on va, il va nous rester 0 et puis il va nous rester 0. On n'a pas d'avoir. Ok ? Par contre, ce qui va changer ici, c'est, on a une notion d'Aubervilliers. Donc ici, on va rajouter une ville qui va s'appeler, c'est un exemple, en dehors de Paris, string, c'est là où je joue au tennis, donc pourquoi pas, ça fait de la pile en même temps. Donc, hop, est égal, on est une vraie pour que j'en comprenne, Avenue Victor Hugo, 93 300 Paris. Très bien. Donc, on va l'utiliser, vraiment les conditions du test. Starting point, destination point. Voilà, hop. Donc, maintenant, alors, excusez-moi, c'est le mauvais test que j'ai changé, c'était ici. Voilà. Même pas, encore plus bas, pas se tromper. Voilà, c'est ici. De toute façon, le test aurait râlé tout de suite. Donc, on ne lance pas, non, on ne lance pas les scénarios, on va lancer les tests. Unitaire, hop. Donc, tout ça, c'est les tests unitaires. Et donc, là, on voit bien qu'en fait, on reproduit le cas, mais cette fois, le cas du Gherkin, mais sans avoir la problématique aussi de l'avoir. Donc, on voit bien ici qu'en fait, il me reste 20 euros, alors qu'il devrait me rester 0 euros, parce que ça coûte 50 euros. Quel est le minimum de code pour faire marcher ça ? Alors, on va aller dans le book VTC et on va se dire, d'accord, là, on fait une charge et en gros, c'est toujours 30. quel est le déterminant pour savoir si on quitte Paris ou pas ? Il faut le vérifier ça. Il faut savoir si le trajet est en dehors de Paris ou pas. Quel est le minimum de code pour essayer d'analyser ce tracé, de savoir si on sort de Paris ou pas ? Là, on quitte Paris, on va faire un truc très simple. Si la destination est dans Paris, c'est 30 euros. Sinon, c'est 50 euros, tout simplement. Donc, comment on va matérialiser ça en fait ? On peut aller ici et on va se dire que là, on va donner la string destination points. par exemple. Et donc, on va dire que si la destination point .contents parie, alors, je retourne 30. Sinon, je retourne 50. Voilà, on enlève 50. Donc là, on peut exécuter. À mon avis, ça ne va pas compiler. C'est pas grave, ça m'aide. Ça me dit que c'est ici. Très bien. Donc là, on peut enlever ce shortcut de lambda. Et donc ici, c'est customer account .charge C'est ici, customer account .charge Et là, on va lui mettre la destination point. Donc là, string destination point. Donc là aussi, il faut la mettre. Et puis voilà, on exécute ça. Donc là, on a une erreur, c'est-à-dire qu'il me dit toujours qu'il m'a toujours pris 20 euros. Attention, on va aller voir où est cette erreur. Donc on a bien... Ah, c'est l'inverse. C'est... Ouais, c'est ça. Si la destination est Paris, alors j'ai Paris. Sinon, j'ai 50 euros. Donc à mon avis, à mon avis, à mon avis, il y a un problème ici. Ah, c'est là, évidemment. C'est dans l'énoncé. Il faut bien mettre au verbillier. On exécute. Sinon, tout est faussé. Donc encore une erreur d'inattention, vous voyez. Mais en même temps, je fais la vidéo, c'est dans le move. Voilà, il faut vraiment être concentré. Et là, on voit que le test passe. Là, le test fonctionne. Donc, maintenant qu'on a réussi à faire passer ce test, OK ? Qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous ? Il faut réfactorer. Et là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une sorte de duplication. Ça me rappelle quelque chose, en fait. Ça me rappelle, en fait, qu'un pattern de stratégie. Le pattern de stratégie, en fait, c'est quand l'algo change en fonction d'une décision externe. Donc là, la décision, c'est le trajet. Enfin, en fonction de quelque chose d'externe. c'est le trajet. Moi, je n'ai pas envie ici qu'un customer à compte ait à savoir c'est quoi le prix qu'il doit débiter. Ce n'est pas son rôle. Donc, qu'est-ce que je vais faire, en fait ? Je vais, je vais tout simplement déjà faire émerger ce pattern. Comment on va faire ? On va tout simplement créer une interface qui va s'appeler sa charge stratégie. C'est une interface. Et dans cette interface sa stratégie, on va avoir, ça va nous calculer la charge, tout simplement. On ne sait pas combien on aura au final dans notre compte, mais ça nous permettra de matérialiser le prix. Donc, il n'y a pas side effect à l'intérieur, c'est juste un calcul. Donc, très bien. Donc, ici, on va donc décimal. Voilà, c'est une charge. Pas plus compliqué que ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va implémenter ça. Donc, on va implémenter l'interface avec une première interface qui va s'appeler intramural charge stratégie. Voilà. Je n'aime pas les override. Affaire de goût. Je trouve que ça ne prend de la place pour rien. Je pense. Et donc, ici, on a la charge. Quand on est en intramural, d'après vous, c'est facile. C'était qu'on en donnait 30. Et quand on était en « Living Paris » « Living Paris charge stratégie », on était à 50. Voilà. Donc, on est à 50. Très bien. Donc, si on est à 50, à 30, on peut donc changer ça. Et on pourrait faire en dur carrément. Intramural stratégie charge. charge. Et ici, new. Intramural. Et l'autre, « Living Paris charge stratégie ». Vous allez voir, ça va évoluer. Donc là, je réexécute mes tests. Je ne vais pas trop vite. Voilà. Est-ce que ce petit portion a marché ? Oui, tout a marché. Maintenant, je me dis d'accord, mais là, je ne profite pas de mettre en stratégie parce que là, je fais le choix en dur. Ici, on doit être générique. OK ? Donc là, on va mettre une strategy. On va la passer, en fait. Le customer à compte ne va pas la connaître. C'est vraiment le principe du pattern. Donc, on va faire ça. Puis, en fait, son code, il va être tout simple. C'est point charge. Donc, excusez-moi, ça, ça va retourner une charge. Donc, en fait, c'est voilà le code qu'il faudra à terme à l'intérieur. Tout ça, maintenant, pour générer cette charge, vous allez voir, je n'ai plus besoin de destination point non plus parce qu'il sera justement calculé en amont. Donc, là, j'exécute et normalement, j'aurai des problèmes de compilation. Voilà. Ici, j'ai un problème. C'est que là, il me faudrait passer la bonne charge. Comment on passe la bonne charge ? Et bien, moi, je me dis que j'aimerais bien avoir un strategy factory. c'est que j'ai envie de voir charge strategy factory.create et là, je lui passe le destination point. C'est ça, l'élément déterminant. Donc, à l'intérieur, je vais créer la classe. On va la mettre dans le domaine, toujours. Et à l'intérieur, on va pouvoir créer notre méthode createStringDestinete. On va essayer d'utiliser une TDG pour ça. et là, createMethod. Super. Voilà. Sauf que, ici, le gros problème, c'est qu'on veut une charge et pas une charge factory. Je reviens là où j'étais. Petite erreur ici. Voilà. Voilà. Là, c'est mieux. Donc, cette charge, excusez-moi, excusez-moi, charge strategy, pardon. Voilà. charge stratégie. Il n'y a pas de charge. Charge stratégie. On la prend. On est là. Charge stratégie. Et donc, on va ici. Si c'est des 69 points, on va retourner ça. Sinon, on va retourner ça. tout simplement. Hop. Pas besoin de ça. Voilà. On revient ici. Et donc là, on peut cette fois passer la charge stratégie. Destination point, on avait dit qu'on n'avait pas besoin. On peut l'enlever. Il est utilisé plus haut, juste au-dessus. Et donc, évidemment, on peut carrément inline et tout ça. On peut enlever ça. Super. Pas d'accolades. J'aime pas les accolades. Et voilà. Et tout passe. Tout passe. On peut revoir. Ce refactoring était génial. Donc, on peut carrément exécuter tous les gherkins pour voir où on est. et donc, j'attends 2-3 secondes. Voilà, c'est édité. Voilà. Et là, on a toujours donc le problème avec l'avoir. L'avoir n'est pas pris en compte. Donc, vous voyez, attendez, attendez, 50 euros. Voilà, 50 euros, il dit qu'il a 50 euros, mais en fait, la credit note n'a pas été débité parce qu'intramuros de base, il ne l'a débité pas. Et là, il m'a tout pris alors qu'il n'a pas utilisé mon credit note. Grosso modo, il n'a pas utilisé mon avoir. Donc, maintenant, on va faire un test pour que justement, je puisse avoir accès, je puisse faire utiliser cette credit note. Je réfléchis en même temps. Donc, on repart dans les tests. Book VTC test, on est là. et là, on va faire un cas avec la credit note. OK. Donc là, on aura une credit note de... on va dire de 10. et grosso modo, on devrait avoir donc, il doit me rester 10 ici et 0 là. Voilà. Je joue mes tests. et là, on voit bien, donc, c'est le problème, il ne m'a pas utilisé mes credit notes. Alors, comment faire maintenant pour utiliser les credit notes ? Donc, vous allez voir, on a bien séparé tout ça. Donc, on va aller dans le Living Paris, stratégie, et ici, on a 50. à mon avis, ce qu'il faut faire ici, c'est déjà utiliser la credit note. Donc, ici, on a la credit note et ce qu'on aimerait faire, en fait, c'est carrément, le montant à dépenser, c'est ça que ça calcule, en fait, c'est point subtract de credit note. on a bien d'accord. Très bien. Donc, là, il y a un problème, c'est qu'il faut aussi l'implémenter là et il faut l'implémenter dans l'autre, IntramuralStrategy. Voilà. J'exécute. Voilà. Donc, ici, on va lui passer la credit note et on exécute. on a 10 mais il y a toujours l'avoir de 10, il n'a pas été consommé. Vous voyez comment tld drive le code ? C'est génial. Donc, on va faire un truc, c'est simple, c'est que le credit note est dans bigdécimal.valueoff de 0. Alors, attention, c'est très vicieux. Regardez. Donc, on se dit, voilà, c'est le code le plus simple, ça fait passer. Sauf que ça va faire péter mes anciens tests Intramuros. Eux, ils ne doivent pas avoir le credit note inchangé. Alors là, on réfléchit et on se dit, mince, comment je peux faire ça pour justement avoir les deux cas, le Intramuros où ça ne touche pas et le Muros où ça ne touche pas. Alors, il y a une solution. Ce qu'on va faire, c'est que, c'est pour ça, on ne va pas toucher et on va carrément repartir dans nos charges et qu'en fait, ici, ce qu'on va faire, c'est que ça va retourner alors, attendez, je réfléchis. Voilà, on va carrément retourner un objet charge. C'est quoi cet objet charge ? Il va carrément contenir le montant que je dois débiter mais aussi, est-ce que je dois enlever des avoirs ou pas ? Le montant d'avoirs à consommer. Ça se suit. Donc, on va voir. hop, ici, on va créer une charge dans le domaine. C'est vraiment un value object, ce truc. final. Ici, ce qu'on va faire, je peux l'enlever, on va l'enlever. OK, pour l'instant, peut-être qu'on aura besoin. La charge, elle a quoi ? Elle a final, bigDecimal, on va dire un débit, le montant, à l'éviter, et provide final bigDecimal d'une de crédit, donc, l'avoir à consommer, on va mettre consumed credit note. OK ? On va créer les constructeurs correspondants. Super. Je ne fais pas de getter rien, un TDD ne me l'a pas demandé. Au final, la pratique ne me l'a pas demandé. Donc, je fais ça et ici, j'ai une charge. Très bien, j'implémente ici, parce qu'il va râler, ici, j'ai une charge. Voilà, on a l'exemple le plus simple ici, c'est facile, en fait, c'est new charge de bigDecimal value 30. OK ? Donc, ici, on a bigDecimal value de 30, mais le problème, c'est qu'on n'a pas de constructeur de ce style-là. Comme il n'y a pas d'avoir ici, on peut faire un autre constructeur qui prend juste le débit. OK ? Donc, comment on fait ? On fait exist.debit égale débit, et l'autre, exist.credit, consume up est égale à, en fait, c'est simple, c'est bigDecimal.valueoff de 0. Voilà. Ça n'aura pas. Voilà. Et donc, on part maintenant dans le Living Paris stratégie, on applique la même chose. et là, on a donc new charge. Voilà. Et on lui passe ici la credit note à faire, à utiliser. tout simplement, on consomme tout. Notre cas, de toute façon, il part du principe, on peut le revoir. Je vous montre. Il part du principe, tu as tout consommé. Au final, autant passer, tu as un avoir, tu le consommes entièrement. Donc, on repasse credit note ici, tout simplement. Voilà. ici, on arrive là, et dans Customer Account, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, ici, avoir une charge est égale à, parce que ça, ça va me retourner. OK ? Vous voyez comment c'est bien fait, le polymorphisme, etc. Donc, et là, carrément, je vais avoir sage.getDebi, qui n'existe pas. Il va falloir le créer, ce truc-là. Donc, le plus simple, c'est d'aller dans charge. On va passer mon à tête. Hop. On va faire le getter des deux. J'en revends des deux, là, tout de suite. Là, je peux enlever ça. Voilà. Ça, je pense que je peux l'enlever aussi. il va râler, mais hop. Et là, on peut faire creditNote est égale à creditNote.substract et dedans, c'est même pas ça, en fait, c'est carrément charge, encore plus simple. Voilà. J'exécute. Et là, on a une erreur, 10, et on a toujours 10. Évidemment, c'est normal. Comme ça, ça retourne le montant à perdre. En fait, je lui ai réassigné la même valeur. Donc, c'est complètement débile. Donc, ce qu'il faut faire, c'est carrément creditNote.substract. Vous voyez, ça a été livré en prod, normal, avec TDD, impossible. Voilà. Et là, je joue ça. tout fonctionne. Vous voyez ça ? Tout fonctionne. Regardez ce code, il est beau. Hop, tout fonctionne. Voilà, regardez, ça délègue. Vous pourrez le voir sur GitHub aussi. Je mettrai le code sur GitHub pour vraiment voir ce qui a été fait. Regardez comment c'est beau. Une ligne ici. Tout est bien divisé, petite métalle, etc. C'est vraiment sympa. On peut revoir un petit peu les méthodes qu'on a utilisées. On était arrivés dans le book VTC. Dans le book VTC, on est allé voir pour créer la factory. Ici, regardez, je peux encore faire un refactoring ici. Ce n'est pas à sa charge de savoir comment on sait si on entre dans Paris. Là, parce que c'est un in-memory, mais ça se trouve que la réelle implème, elle, carrément, ça va être un GPS ou je ne sais pas, on peut tout imaginer, une puce, un radar, je n'en sais rien. Ce qu'on va faire ici, c'est que ça, on va créer une classe pour l'instant. Ça peut devenir une interface plus tard, mais comme on a pour l'instant une seule implème, on peut carrément faire une classe. On va l'appeler location detection. La location detection, ici, on aura une méthode statique comme il n'y a pas de calcul, on peut se permettre. Dans la méthode statique, on va lui dire isintramural. boolean. On va lui dire string destination pointe. Là, ce n'est même pas ça, c'est is within Paris. On va le plier comme ça. Et là, c'est return destination pointe. En fait, c'est carrément un point. On ne peut pas nous parler de destination. Ici, point. Et là, on va mettre la même chose que l'autre, paris. On peut même faire un truc mignon. Et là, on va mettre, non, c'est pas ça. C'est ça. Voilà. Et ici, on est toujours en public, je n'aime pas du tout. Private. Donc là, on revient là où on était. Et donc, l'avantage, c'est qu'ici, on peut carrément faire location detection. point is within Paris destination pointe. On réexécute. Tout fonctionne. Tout fonctionne. Je fais un petit récapitulatif rapide pour finir sur le dernier scénario. On est dans BookVTC. On vérifie si on est logué. On applique le booking. Ici, on fait une réservation. On charge le client en fonction de certaines données. Ici, pour l'instant, notre TDD, on s'en fout du starting pointe pour l'instant parce qu'il n'a pas d'influence pour l'instant sur le code. On verra peut-être au prochain scénario. On récupère ici le customer à compte du client. Voilà. Et ensuite, on le charge. Tout simplement. On le débite. Voilà. On peut réexécuter maintenant étant donné que tous les tests passent, on peut utiliser les tests d'acceptance. toujours, le TDD va te permettre d'avoir des tests unitaires qui, au final, regroupés, vont faire passer les tests d'acceptance. Mais vous remarquez bien qu'ils sont quand même de la même granularité. On est bien d'accord. Donc, ça passe. Ça passe. Tout est passé. Voilà. Maintenant, le dernier scénario, ça sera dans une autre vidéo, je pense, ou alors vous pouvez vous amuser à essayer de le faire vous-même. Ça peut être un bon exercice. On va faire ce scénario. Ce scénario, c'est quand, en gros, tu rentres dans Paris, OK ? À ce moment-là, tu avais 50 euros, c'est toujours 10 euros. Voilà. Donc, on peut le faire rapidement, celui-là. On va le faire. On va créer un autre chapitre, j'ai envie de dire. VTC test, on est ici. Et ici. Donc, entering Paris. On en est en Paris. Et en fait, grosso modo, c'est gratuit. Enfin, tu avais 50 euros, tu gardes tes 50 euros. Tu avais 10 euros d'avoir, tu gardes 10 euros d'avoir. Donc, c'est vraiment pas sorcier. Mais vous allez voir qu'il y aura quand même quelque chose à faire. Donc, should be free without entering on va dire entering credit note. Voilà. OK. On a donc 50 et 10. C'est 50 et 10. OK. On va mettre deux adresses en fait, ce n'est pas inversé. d'abord à l'extérieur de Paris et ensuite à l'intérieur. OK. Je peux exécuter les tests. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que j'ai 50 et 20. Donc, Apache 50, en fait, ça coûte pour lui 30 euros parce qu'en fait, je me basais sur le destination point pour savoir si j'étais un tramurus. Alors que là, on n'est pas un tramurus. Même si le destination point est Paris, le reste ici n'est pas Paris. On est bien d'accord. Donc, comment gérer ce cas ? on va créer une nouvelle classe. On va créer une nouvelle stratégie qui va s'appeler Entering Paris Charge Strategy. OK ? On va l'implémenter. Donc, celle-là, elle va être assez simple. c'est qu'en fait, c'est zéro. Comme ça. Voilà. Tout est gratuit et je n'ai pas toutes choses à voir. Tout simplement. Donc, comment ça va se passer ? Ça va se passer lorsqu'on a créé en fait la stratégie. Donc, Starge Factory, on est ici. Et là, on voit bien qu'en fait, on a un problème. C'est qu'on ne prenait en compte que le destination point pour savoir que c'est intramuros. Alors que là, par exemple, ce n'est pas intramuros et pourtant, ça rentre dans le cadre du intramuros. Ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est si la location est dans Paris, on va faire un truc simple. On va dire si la location detection point is within Paris de starting point qu'on n'a pas encore et de destination point et que on va faire simple. De toute façon, c'est simple au début pour faire passer. Voilà. Alors, dans ce cas-là, on retourne New Entering Paris Strategy. Voilà. Donc, le starting point, on n'a pas. Voilà. on peut jouer avec ça. Et ici, on a donc besoin du starting point. Voilà. C'est le jeu du petit train. Il faut les mettre partout. start point. Ah d'accord, c'est start point. Je me supplanté. Donc, tout ce qui était, on va faire un replace all. Starting point, c'est du start point. Replace all. Tac. Hop, il m'a mis partout. Au revoir. Merci. Donc, rien de certain, le start point, etc. On peut jouer ça. On a toujours une erreur. C'est que... Credit note, credit note... Il y a un problème. Il y a un problème dans ce qu'on vient de faire, évidemment. C'est bien qu'on soit perçu grâce à TDD. Tout de suite, c'était dans le charge factory. Charge factory, c'est quand les deux sont en Paris. Je suis désolé, c'est intramural. Et c'est ici. Entering Paris. Stratégie. On exécute. Tout passe. Vous voyez ? TDD m'a arrêté tout de suite. Dans deux jours, j'aurais fait un mode debug comme tout le monde, etc. Le truc qui finit jamais. Regardez comment je suis productif. En une demi-heure, j'ai pondu tout ça. Et ce n'est pas terminé. On peut encore réfactorer. Là, on se dit, super, le test marche. Mais en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire là ? On est en train d'analyser le voyage. En fait, ça, ça peut être un voyage. On pourrait carrément créer une classe du domaine ou de la course. On peut l'appeler travel, par exemple. Le travel ici, c'est lui qui est censé analyser. C'est le voyage qui est censé savoir son point de départ, son point d'arrivée. Tout simplement, on va faire ici string start point. Là, c'est même un value object aussi. private final string destination point. On crée les constructeurs. Voilà. Et ce qu'on va faire ici, c'est is entering Paris. et donc dedans, là, on va appeler la location. Vous voyez, on décharge en fait. On décharge ça, ce n'est pas son rôle de faire ça. Donc ici, is entering Paris. Non, is intra mural, c'est ça. is entering Paris. C'est ça. Avec ça. On pourrait carrément dire que entering Paris, c'est que l'extérieur en fait est en Paris. Je n'ai pas besoin de faire le troisième parce que à partir de deux cas, on en déduit l'autre. Donc ça, c'est facile. Hop, on met ça, on met ça, il manque un return ici. Voilà. On va voir ce que ça donne. Donc ici, ça va être plutôt qu'à la place de ça, en fait, on a un travel. Ok. Et donc là, on aura travel.is intramural. C'est plus joli. Voilà. Pourquoi je ne peux pas permettre de faire ça ? Parce qu'il y a du TDD. On aurait pu le faire sans. et bonjour s'il y a des fautes. Ici, entering Paris. Voilà. Et voilà, tout ça charge. On exécute. Attention, il y aura des problèmes de compilation. Parce que là, il faudra monter de petit train en petit train. Donc, travel. Ici, on remplace tout ça par, vous voyez, on fait apparaître les notions métiers. Voilà. On remonte, on remonte. Ici, il y aura travel. Pareil ici. Travel. Travel. Et là, travel. Donc, dans Booking, dans Booking, ici, on a aussi travel. on s'amplifie. C'est sympa. Là aussi, travel. On peut enlever ça. On peut enlever ça. Ici, c'est travel. Voilà. Là aussi, dans l'HPOD, travel. Pas besoin, la dernière ligne. OK. Tu prends une virgule. Pareil là. Travel. et on peut enlever carrément cette ligne. Voilà. On peut jouer la suite. Et là, on aura donc travel. C'est là où on est content qu'avec un langage typé, ça nous aide, ça nous guide. Un langage non typé comme JavaScript, par exemple, il faut regarder. Donc là, travel. On a bientôt fini. C'est assez rapide. 5 minutes. Travel. Travel. Et ici, travel. Voilà. Donc là, c'est là, en fait, on assigne la chose. Ici, on crée un travel. ça, c'est mes tests. Donc, fatalement, craint un travel. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Ici aussi. Je pense que c'est bon. On exécute tout ça. Le gherkin aussi, il fait des siennes. Alors lui, c'est direct. On affine ça. Voilà. On prend l'objet. Super. Vous voyez, dans Travel, je n'ai pas eu besoin des gettersetters. Là où les gens les mettent par défaut, non, je n'ai pas besoin. TDD ne m'a pas demandé. Je ne révèle pas les détails d'implémentation des objets si ce n'est pas demandé. Enfin, si je n'ai pas d'utilité, de toute façon, c'est anti-objet. Très bien. Là aussi, je pense que c'est le dernier. Voilà. On exécute. Tout passe. Ce n'est pas magique ? Allez, on fait un peu de ménage. On fait un peu de ménage. Donc, on voit bien ici, à l'intérieur, normalement, notre avoir, maintenant qu'on a tout refactoré, normalement, il est censé passer. Donc, évidemment, il y a d'autres scénarios plus bas que je n'ai pas fait. Ça, c'est normal. On revoit ici, on exécute. Et là, on a un problème un peu partout. C'est suspect, ça. On a un problème. Ah, vous voyez ? À tous les coups. Vous pensez à quoi ? Parce qu'en fait, il n'arrive pas à faire l'égalité des objets, on pense tout de suite à hashcode. Voilà. Donc, TDD m'a forcé, là, dans ce cas-là, à faire un hashcode. Et quoi, l'hashcode ? Il a fait planter tous les scénarios. Parce que le Gherkin lui avait besoin de ça. Il faisait des égalités à partir des objets. Mon test unitaire, lui, il ne le faisait pas, donc il n'était pas impacté. Donc, le test unitaire, normalement, on rejoue. Ceux-là, il n'y a pas de souci, ça passe. Et le hall acceptant de test, on exécute. Ceux-là, suspense, on est là. Voilà, tout passe. Tout passe. Après, voilà, c'était ce scénario-là. Non, c'était ce scénario-là. Voilà, tout est passé. Après, c'est les autres scénarios, dans le cas de sol en suffisant, c'est la suite du projet. Maintenant, j'ai envie de mettre l'accent sur quelque chose. L'avantage de TDD, etc., c'est qu'on est parti vraiment de manière incrémentale. Des fois, on avait des cas où il y avait l'avoir et en même temps le prix qui augmentait. On divise les choses. On ne se fiche pas sur BDD tout de suite. BDD est là pour nous. Guider vers le bon TDD à faire. Vous voyez l'idée ou pas ? Donc, un scénario BDD égale plusieurs tests unitaires. C'est ça, l'idée. Mais ils ont la même granularité, les deux. C'est exactement pareil. Les gens qui vous diront que test unitaires, forcément, c'est un test égale une classe, ils ont tort. Mais complètement. Ça peut arriver, ça arrive, mais c'est hyper rare. Avec cette pratique, c'est très rare. On le fait dans des cas, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais on ne le fait pas souvent avec cette pratique. Donc, il y a un cas qui n'est pas géré ici. On va le faire, je vais vous le montrer. Admettons, la MOA avait Regis Gherkin et elle a oublié un cas. L'avantage, c'est qu'on peut le gérer sans qu'elle soit forcément au courant tout de suite ou alors on va lui dire. On va aller voir notre petit gherkin et on va rajouter un cas où je sors de Paris. Je peux utiliser ma credit note. Excusez-moi, oui, je sors de Paris, c'est ça. Ou dans le solde après, j'ai 50, comme si j'avais rien payé, mais en fait, j'ai 51 d'avoir avant et un qui reste. Il n'y a pas eu le cas où il y a un avoir qui est supérieur au montant que j'ai. J'ai un avoir de 51 et ça me coûte 50 euros. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va jouer ça. On joue ça. Là, on est vraiment dans le gherkin. On joue les scénarios. Vous allez voir que la MOA ouvre un scénario important. Attention, suspense. Scénario important. Et là, qu'est-ce qu'il me dit ? 51, 51, 0. 51, d'où ça sort ? Ça paraît compliqué. Attention, on va d'abord faire le test unitaire correspondant. Donc, on repart dans le test unitaire correspondant. Dans la suite des tests, pardon. Voilà. Et on va dans le Living Paris. On va rajouter ici un test qui va se distinguer de celui juste au-dessus. On va faire sur charge customer à compte upon booking with an exceeding using an exceeding donc vraiment un avoir dans l'excès, un avoir exceptionnel. Notes. Et là, on va dire using credit note partially. Voilà. On n'a pas tout utilisé ici. Très bien. Donc, enfin ici, on a quand même tout utilisé. Donc, using full credit note. Voilà. On va gérer ce cas. Donc, on peut faire un petit robot before, l'avité. c'est public. c'est top. Pas du tout. On va prendre juste cette ligne. si on peut virer, c'est plus clair. Donc là, on avait, on reproduit le cas du Gherkin. Donc, on avait 50. et on a 51 d'avoir. Et ici, on a 50. Et il nous reste 1. C'est bien ça. On voit bien ici, 50 et il nous reste 1. Très bien. Donc, on exécute cette fois les tests. Et on va voir s'il y en a un qui pète. Il y en a un qui pète. Vous voyez, c'est exactement celui avec l'excès. En fait, il y a 51. Alors, vous dites, mais attends, je ne comprends pas 51, etc. Pour comprendre ça, il faut aller voir ici. Là. Admettons, on arrive avec 51. Donc, on va faire 50 moins 51, ça fait moins 1. Mais quand après, donc on retenait le moins 1. Mais quand après, on fait balance de 50 qui était 50 moins moins 1, ça fait plus 1. Donc, balance à 50. Et de l'autre côté, toute la crédite note qu'on a enlevé, donc évidemment, lui, il me donne 0. 51, bah 51, je les enlève. Il n'y a pas de notion de je prends partiellement la chose. Vous voyez l'idée ou pas ? Donc, on va déjà s'occuper du crédit. Il y a deux cas là. On va faire le crédit. Je veux garder le 1. On peut faire le minimum de code pour dire, écoute, ça ne va pas marcher comme ça, c'est bigdécimal. Donc, on va faire point min et on va dire de 50. Donc, pardon, de bigdécimal 50. j'utilise toutes les crédit notes à une limite donnée. Enfin, je ne utiliserai pas plus qu'il n'en faut en fait. Donc, c'est 50 maximum. Même si j'ai plus de crédit notes, c'est pas grave, je garde le reste. Alors, admettons, là, je joue ça. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Donc, ça peut être toujours, mais au moins, j'ai mon bon à voir. J'ai le bon à voir. Maintenant, 51,50. Là, c'est un problème. Mais en fait, il ne faut pas enlever la crédit note globale. Il faut enlever ce qui m'a été autorisé de prendre de ma crédit note. Donc, au final, on peut dire carrément que le prix de la course, on peut faire ça, le price, le price, le price, le price, on pourrait dire que c'est ça. OK. Et donc, on va faire le price. Et ici, le price. Voilà, donc j'ai enlevé la duplication. Et ici, on va dire bigdécimal credit note. Attendez. Oui, c'est ça en fait. Pas besoin de ça. On va carrément prendre ça. Et ça, en fait, c'est quoi ? Credit note.price. Donc, on peut déjà voir si ça marche. Avant d'aller s'aventurer dans les réfractos. Tout passe. Tout passe, mesdames, messieurs. Tout passe. Si ça ne marchait pas, admettons, comme c'était dédé, j'ai juste à faire ça. Ctrl-Z, c'est bon, j'y suis, on recommence. C'est un jeu d'énigme. Ça devient un jeu d'énigme parce que je n'ai pas fait péter les autres tests. Il n'y a pas de risque. Donc, je peux me permettre de faire un petit refactoring de la rapidos. Et là, credit admin, c'est, on va dire, credit admin, on va trouver un nom à ça. Bigdécimal, consumed, credit note. on pourrait dire ça. Donc là, il n'y a plus besoin du min. Voilà. J'exécute. tout fonctionne. Vous voyez ? C'est génial. C'est génial. Voilà tout le code. Vous voyez la méthode TDD ? Donc, vraiment, ce n'est pas une démarche de test. Vous voyez, je ne fais pas que tester. Les tests, c'est une conséquence. À la fin, on voit si ça marche ou pas. Enfin, ça nous permet d'avoir une suite de tests, évidemment. Demain, quelqu'un vient et il prend book VTC, par exemple, et il fait ça, il enlève, il rajoute des trucs, etc. On sait que ça pète tout de suite. Voilà. On peut même faire des petits V, s'il sait qu'il rajoute une petite in-la de if, je ne sais pas quoi, on voit tout de suite si ça a un impact ou pas. Donc là, j'ai tout pété. On remet comme c'était. On va l'aider un petit peu. On fait ITG des fois. Je suis allé trop vite pour lui. Voilà. On rejoue quand même. On ne sait jamais. Voilà, tout passe. Vous voyez, on peut encore aller plus loin dans le refactoring. Après, je peux faire une vidéo de deux heures aussi, mais le but du jeu, par exemple, peut-être que les travel, c'est lui qui va peut-être carrément faire la factory de la charge, par exemple. On pourrait faire ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un crat charge factory, on aurait pu carrément ici l'inclure ici. C'est le travel qui est censé vraiment gérer sa charge. D'ailleurs, on peut voir si on peut le faire rapido, sinon tant pis. Charge factory. Ici, on est là. Trait. Vous voyez, en fait, ça s'appelle le feature envy. C'est un code smell. Quand vous voyez qu'un objet utilise souvent les données d'un autre objet, travel pour un truc, etc., c'est-à-dire que ce code doit passer dans l'autre objet. Ça s'appelle feature envy. Vous pouvez le voir. E-N-V-Y. Feature comme feature. E-N-V-Y. Martin Foller en parle beaucoup dans tous ses articles. Ils sont super le refactoring d'ailleurs. Ce qu'on pourrait faire carrément, c'est charge. La charge, en fait. J'essaye. Sinon, on fera plusieurs. C'est vraiment en bonus. C'est vraiment live. Donc, on va dire que la charge. Alors là, on ne peut pas la mettre en statique sinon je n'ai plus accès à ça. Vous comprenez, je n'ai plus accès à ces classes-là. Donc, on peut créer une charge et en fait, je peux prendre tout ça. Je peux le mettre là. Regarde ça. Hop. Donc, c'est une charge stratégie, pardon. Voilà. Create charge stratégie. Et là, tout est encapsulé dans le travel. Vous voyez ? Vous voyez l'idée ? Donc, maintenant, je peux aller voir par exemple, je peux en gros là où c'était utilisé. control B, voilà, c'est ici. Là, j'ai travel. J'ai juste à faire travel. . . Il n'est pas appelé. Travel. Travel. La méthode n'est pas publique. tiens. Donc ici, admettons, je peux les mettre en privé maintenant, ces méthodes-là. Ça ne sert à rien. Elle s'est utilisée dans la charge stratégie, factory. Je peux prendre ça. Je peux l'enlever. Le plus bas, toujours les méthodes privées en bas, c'est mieux. Hop. voilà. Ici, ça ne sert à rien. Je vais régler le fichier. Et là, je peux faire create charge. Voilà. Là, je peux jouer. Celle-là, elle est mignonne. Ciao. Voilà. Je joue. Tout passe. Alors, vous voyez, si quelqu'un maintenant a un argument contre TDD, mais je l'attends mais vraiment de pied ferme. Ça n'existe pas. C'est faux. Franchement, vous pensez qu'un développeur lambda comme ça, il peut écrire tout ça d'un coup. Mais vraiment, ni quel chrome comme ça, sans aucun bug ni rien avec une suite de test et compagnie, en combien de temps ? Avec une vidéo en 40 minutes, 50 minutes quoi. Voilà. Franchement, TDD, moi, depuis que j'ai commencé, je suis amoureux de ça et j'ai commencé en 2012 et je vous le conseille. Je vais mettre ce code sur GitHub, comme ça, vous pouvez le regarder et je vous conseille de faire la suite des scénarios pour vous entraîner. M'encore, vous connaissez la méthode. Voilà, je vous dis à plus et je ferai d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas.